Donc on est parti ? Tu es prêt ? Allez je suis prêt, je me retourne. Tente toi un tout petit peu, joue les yeux, joue les yeux. Oh putain c'est une M2, c'est une M2, waouh, elle est magnifique. Oh elle est sublime, avec la lame comme ça, oh là là, c'est bon que c'était une M2. Tu vois donc j'hésitais beaucoup entre M2, M3, M4 et c'est une M2. On va parler plutôt esthétiquement pour commencer. Là tu retrouves un petit aileron, un spoiler, je ne sais pas comment certains vont l'appeler. Directement issu d'un préparateur automobile, qui est également une écurie de course, donc Tim Schirmer. C'est un aileron qui est tout en carbone, avec bien évidemment des pièces en alu pour soutenir le tout. Et après là tu as des crans de position pour le réglage au niveau du setup de la voiture. Ça te permet de régler la hauteur pour avoir un appui plus important. Ouais voilà exactement, là tu retrouves un slip-on akrapoïque, ce n'est pas une ligne complète, c'est juste une partie de la ligne. Donc c'est toute la partie silencieuse. En tout cas quand tu es arrivé, ça ne faisait pas trop de bruit. J'ai essayé de faire en sorte que ça ne fasse pas trop de bruit. Ouais tu as bien fait. Alors ensuite on retrouve donc les jantes, donc des jantes noires. Donc là comme tu le vois c'est des jantes ProTrac, donc en 18 pouces. Donc même la taille de jante a été modifiée par rapport aux jantes d'origine. Moi je trouve que ça lui va plutôt bien le noir avec le gris. Ça doit être des jantes qui sont très légères. Ouais c'est des jantes qui sont assez légères, mais bon c'est surtout des jantes que j'avais vues tu sais sur les réseaux sociaux. Et je trouvais que ça rendait plutôt bien sur ce genre de voiture. Oui oui bien sûr. Et puis le noir de tes jantes fait un rappel avec l'aileron par exemple. Exactement. Et puis des petites touches noires qu'on trouve sur le contour des portes. Et puis de bandeau. Le bandeau c'est le préparateur où j'ai effectué tout le montage, que ce soit châssis et puis même intérieur, que nous verrons bien évidemment un peu plus tard. Donc c'est un préparateur qui est ici. Ouais c'est un préparateur qui est basé au nerf. Ok on voit la petite languette à l'avant et puis à l'arrière. Ouais ça tu sais que c'est ma petite touche que j'aime beaucoup. Ça c'est quelque chose qui n'est pas souvent chez les M2. Donc c'est bien évidemment fonctionnel. Donc ça permet en fait de refroidir directement les freins. La lame c'est également chez le même préparateur. Elle est immense. C'est une lame qui est bien évidemment extendable. Tu vois ce que je veux dire. Donc tu peux la tirer ou la rentrer. Alors je pense que là elle est tirée à peu près au maximum. Mais voilà donc c'est également issu du préparateur de chez Tim Schirmer. La voiture est de quelle année ? La voiture est de 2020. De 2020. C'est une voiture qui est fappée. Mais bon grâce à la petite modif au niveau de l'échappement. Vous parlez caractéristiques origine. Ouais. Donc c'est un biturbo et ton vex. Tout d'origine. Au niveau du moteur tout est d'origine. 410 chevaux sur les M2 compétition. 410 chevaux mais c'est 550 Nm de coût. Au niveau de ton freinage du coup. Kit gros frein avant arrière. Donc APR Racing. Donc avec un disque comme tu le vois juste rainuré. Et puis des plaquettes bien évidemment qui sont très très épaisse. Et donc là c'est également un kit frein qui est issu directement de chez Tim Schirmer. Qui a été développé par eux. Et donc ils ont estimé que ce disque là avec telle plaquette et tel étrier ça matchait bien. On est sur du 4 ou du 6 ? Là on est sur du 6. Là c'est 378 mm à l'avant. Tu nous parlais d'un freinage arrière qui avait été aussi préparé. Et 380 mm à l'arrière. Et c'est pas du monopiston à l'arrière c'est quoi ? Non non c'est du 4. C'est du 4. C'est du 4. Donc là on retrouve par contre un disque percé. Donc qui est d'ailleurs semblable au disque d'origine. Je crois qu'il est un petit peu plus performant. Il y a beaucoup de personnes qui te diront que le kit frein suffit à l'avant. Mais bon je voulais pas faire les choses à moitié. Parce qu'on va là on le rappelle l'utilisation que tu veux en avoir c'est le Norberring. Ouais c'est le principalement. Bah là un setup uniquement pour la Norche. On peut peut-être voir l'intérieur. Ouais c'est parti. Allez je me mets de l'autre côté. Vas-y. Allez incroyable. Oh la 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 la. Donc là tu retrouves un arceau complet. Donc boulonné. Parce que tu as différents types d'arceaux. Tu as l'arceau boulonné comme ici. Et soudé. Mais bon soudé. Après le problème c'est que ça doit passer à travers le tableau de bord et tout. Je voulais quand même rester dans une config plutôt jolie tu vois. Et j'ai même mis des mousses tu vois en alcantara. Au niveau de la protection des têtes et de l'arrière. Pour que le rendu soit quand même joli. Et je m'étais tâté tu vois tout vider à l'arrière. Mais au final j'ai préféré quand même garder le minimum. Pour que ça reste quand même joli. Pour pas qu'on voit non plus la tôle dans un premier temps. Des raies carreaux pour le position. Avec des harnais Schrott 6 points. Et donc avec le bouton. Voilà parce que comme tu le sais il y a différents types d'harnais. Tu as l'harnais tu sais où tu as la boucle que tu tournes. Mais là comme ça je peux conduire avec sur la route c'est homologué. Et toute la voiture bien évidemment est homologuée pour la route. Et roulable sur la route il n'y a pas de soucis à ce point de vue là. On porte surtout quand même des petites ceintures d'origine. Voilà exactement ça je pouvais les retirer mais je préférais les garder. Parce que sinon des fois ça fait peut-être un peu trop passionné pour aller au resto. Bon je vais m'installer. Ah ouais là on est vachement bas une fois qu'on est. C'est incroyable. Et puis du coup niveau suspension on est sur des combinés. KW compétition. En tout cas moi j'adore justement cette visibilité réveille. On a la sensation en fait d'être presque dans une voiture de course. Ouais c'est ce qui a été un peu recherché. Après ça reste quand même une voiture de série qui est bien transformée. Ça faut le dire. Mais ça n'a pas non plus une voiture de course sans flux. Mais c'est sûr par rapport à une M2 d'origine. Là voilà c'est le jour et la nuit. Parce que même en monte on n'a pas parlé. Mais les tailles au niveau des pneus c'est plus du tout la même taille que d'origine. Par exemple j'avais du 265 à l'arrière. Maintenant c'est ce qui est à l'avant. Et à l'arrière ? Et maintenant j'ai du 295 à l'arrière. Ah oui 2,65 à la passe de 265. Ah oui ça commence à faire. Donc c'est pour assurer également tout un gris. Et puis les petites touches d'Alcantara. Alors ça c'est pas d'origine. D'origine tu sais c'est un peu piano black tu sais un peu. Bon je ne suis pas très fan. Après c'est les goûts et les couleurs naturellement. Donc du coup c'est moi-même qui ai modifié ça et ça. Et puis j'ai pris ce volant là. Donc dérivé directement de la M2 CS. Donc avec le contour en fait on a le Cantara. Voilà tout à fait. Et le petit rappel à midi. Le petit rappel à midi qui est assez discret. On a l'esprit un peu nouveau tu vois d'aujourd'hui. Le côté digital et puis le côté numérique à la fois. Et même si le côté il n'y a pas plein d'écrans de partout aussi tu vois. Il n'y a qu'un GPS avec ça et c'est tout. Décager cet rapport. Ah non c'est magnifique. Non non franchement je ne suis pas déçu. Mais tu vois je ne pensais pas à la M2. Je partais plus sur un M3 G80. Après tu sais que celle-là m'a toujours fait de l'oeil. Ah oui toujours. Et puis moi j'aime bien le côté aussi un peu compact petit. Et puis je trouve ça fait. Et puis ça la rend beaucoup plus grosse avec les éléments. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Tu nous montres peut-être le bloc ? Ouais bien sûr. Allez hop. J'ai changé le pédalier aussi. Parce que le pédalier il est un peu en plastique. J'ai rajouté ça je trouve ça finit un peu mieux aussi. Suspension tu peux aller voir là tu vois les bonbonnes. Tu peux régler à partir de la molette. Tu vois si tu veux plus ou moins dur plus de détente. Cette barre en s'y rapprochement. Elle est en U en fait. Ouais en U ouais. Ah ouais d'accord ok. Mais je crois que sur le M4 c'est pareil. Ouais c'est pareil exactement. Il y a quand même une belle préparation châssis. Mais tu as décidé de la garder d'origine. Ah oui. C'est question de fiabilité. On garantit aussi. Parce que toute la voiture est garantie par le constructeur. Même modifié comme ça. Donc ça c'est plutôt cool. Et ouais. Et puis bon moi je juge que par rapport au niveau que j'ai. 410 chev ça suffit un peu moins sur la marche. Comme tu le sais j'ai déjà testé l'HTRRS sur le NURB. Et je trouve ça beaucoup trop rapide pour mon niveau. Après d'autres voilà ont un niveau bien supérieur ou autre. Bah visuellement quand tu regardes le bloc comme ça. Bah il n'y a rien d'apparent. Il n'y a rien d'apparent. Après on est plus sur une prépa châssis. Ouais châssis surtout. On n'est pas mécanique sur la partie mécanique. On va juste avoir en fait la ligne d'échappement. Tout à fait. Tant qu'à faire tu nous fais écouter ça ? Ouais si tu veux. Allez. Bon allez froidant. Ça fait pas trop de bruit. Non ça fait pas trop de bruit. Après quand elle chauffe ça fait un peu plus de bruit. Et tu sais moi je ne suis pas non plus un grand grand fan de trop de bruit. Et puis il y avait le côté aussi esthétique. Donc là d'acheter la ligne pour le bruit. C'était surtout l'esthétique. Tu sais tu as une grosse gamelle en dessous sur les M2 compétition. C'est pas très beau. Et donc là du coup tu ne m'as plus rien. Et aujourd'hui ils en produisent encore des M2. Non c'est fini. Ça y est. C'est fini. Là ils sont en train de développer d'ailleurs sur le NURM. La nouvelle M2 qui arrivera potentiellement l'année prochaine. Il y a déjà la nouvelle M240i qui est sortie. On reprend l'esthétique. Encore les goûts et les couleurs. Je suis un peu moins fan. Et je trouve que de l'arrière elle est un peu fan de la nouvelle. Les phares tout ça je ne suis pas... Mais bon après encore une fois c'est les goûts et les couleurs. Et donc la voiture quand tu l'as eu elle était full origine. Ouais toute d'origine. Et d'ailleurs en parlant de ça vu que toute la voiture a été transformée. Si certains sont intéressés par récupérer des pièces d'origine. Donc il y avait les sièges baquets tu sais optionnels. Les jantes tout ça et tout. Donc tout est bien évidemment en vente. Et puis je pense que les abonnés pourront retrouver tout ça dans ta description. Et bien effectivement on pourra ajouter dans la description la liste des pièces d'origine de la voiture. Alors si des personnes sont intéressées justement pour équiper leur M2. Il ne faudra pas hésiter à contacter Guillaume. Tu pensais que j'allais trouver quelque chose de flashy ? C'est vrai. Alors étant donné que c'est une voiture qui va rouler très principalement. Je ne peux même dire que sur circuit. Ah oui oui. Je m'attendais à ce que tu aies une couleur un peu plus flash. Ouais je suis d'accord. Mais bon après pour le moment je me pose encore la question. Soit de mettre tu sais des formes un peu de couleur. Ou soit de mettre des stickers rappelant un peu les pièces qui sont installées tu vois sur la voiture. Je ne sais pas encore. Ouais ouais. Ou soit carrément la couvrir complètement. Par exemple d'une couleur X. Je te propose qu'on aille faire un petit tour. On est un petit esseroutier sans forcément rouler vite. Oui bien sûr. Histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et de voir à quoi on s'attendra quand on ira faire un petit tour. Sur la Nordschleife. Oui oui. Ce week-end bien évidemment. Elle est magnifique. Ouais t'as bien. Allez. Je suis prêt. Ah ouais je suis pas entouré. Je suis pas entouré. Je suis pas entouré. C'est vraiment un très beau voiture. Le body kit est vraiment magnifique. L'avance et absolument rien à envier. La couleur élégante, belle. Je vais avoir l'expérience ce week-end ici. Pardon. Et que vas a tener l'expérience ce fin de semaine. L'expérience avec deux versions. Et c'est la première fois que v'as vu ce modèle. Si. Si si. Realmente. He visto M3. J'ai déjà vu des M3. Il y a d'ailleurs une voiture en particulier en Colombie. Très très connue. D'un YouTuber colombien. John imaginate que c'est la première fois que tu vas à venir. C'est la première fois que tu vas monter en circuit avec une voiture comme celle-là. L'expérience va être incroyable. Le Léon est juste wow. J'ai pas de mots. La sortie de... Voilà. Les sièges sont spectaculaires. Je crois que John va me remplacer pour la suite. Alors monsieur je m'attache comment ? Soit la ceinture ou soit l'ornée tu choisis. On va faire simple. On va faire simple pour aujourd'hui. De toute façon là on va rouler tranquille. C'est juste histoire de découvrir un petit peu la voiture sur la route avant de la découvrir. Un peu plus en détail. Espérons que ce ne soit pas sous la neige. Oui, blague à part. Alors on est le 1er avril aujourd'hui. C'est la caille. Par contre ça claque bien et les plaquettes là-devant. Mais après quand je freine. Parce qu'en fait elle bouge légèrement. Je leur ai demandé si c'était normal. Ils m'ont dit oui c'est normal. C'est le monde de la pièce de course. J'ai fait vérifier parce qu'au final il m'avait monté un premier jeu de plaquettes. Et le bruit il était vraiment mais... Clac 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 clac. Je leur ai dit que c'est pas normal et tout. Plus fort que ça ? Ah oui mais x10. Je suis retourné les voir. Ils m'ont dit bon il y a quand même beaucoup de jeux. Après si vous voulez on peut vous mettre d'autres plaquettes. Pour que ça fasse un peu moins de bruit. Là on parle de plaquettes c'est quoi du coup ? Bon là c'est de la plaquette endurance. Donc c'est des plaquettes que tu dois vraiment faire chauffer. Pour pouvoir bien freiner. Non alors tu as des plaquettes endurance où ça va être direct. Donc ça c'était par exemple le premier jeu de plaquettes qu'ils m'avaient installé. Et là c'est des plaquettes de la marque PFC. Là en fait c'est... Voilà. Il y a quand même un petit temps de chauffe. Mais après ça arrive assez rapide. Il y a quelque chose qui me plaît sur ta ligne. C'est qu'on n'a pas de bruit de bourdonnement. Et là tu vois quand tu roules la voiture tranquille. Franchement tu pourrais presque faire de la route à la voiture. J'en ai fait un peu pour aller faire le contrôle technique. C'était confort. Même t'as eu le confort de la voiture. C'est dingue. On se dit pas tiens on est dans un truc pour préparer. Non mais on sent quand même que c'est assez raide. Je veux dire en fait tu sens les... Ah tu sens les petites aspérités de la route. C'est normal. Mais après c'est pas non plus tape cul quoi. Non mais c'est une voiture en fait qui te correspond je trouve. Ouais ouais. C'est assez petit. Moi aussi j'aime bien les choses petites entre guillemets. Puis le côté compact. Le côté trois portes aussi. Même si j'avoue la M3F80. C'était le côté aussi j'y avais pensé. Pour le côté un peu atypique. Moi personnellement c'est ce que j'ai recherché avec la Focus par exemple. Bon après sur le principe j'ai quand même fait la config moi-même. J'ai choisi les pièces. Alors bien évidemment le préparateur m'a recommandé d'utiliser ça, ça et ça. Tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pas non plus tout fait de A à Z. Après tu as une petite configuration M1, M2. Bon bah là tu peux paramétrer tes petits réglages. Je dirais si tu veux le moteur en sport, la direction en sport. Les choses comme ça tu vois. De toute façon la M d'origine ça marche déjà bien. Bah tu verras ça marche, ça pousse. Ouais ouais. Celle que j'avais passé sur la chaîne qui était une M de compétition également avec un stagien. On approche les 500 chevaux. Ouais ouais c'est ça 500 chevaux. Franchement ça marchait très 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 fort. Ouais mais puis bon après voilà si tu mets un stagien faut qu'après tout taille ensemble. Bon là je pourrais très bien le mettre par rapport au système de freinage. Par rapport à la taille de pneus. Mais ça m'intéresse pas. Et même la voiture est sous garantie. Je trouve que c'est bien aussi de découvrir la voiture dans son aspect origine. Voir en fait ses réelles capacités sur le piste. Ouais bon même si je t'avoue que d'origine c'est un grand mot parce que je ne l'ai pas conduite. Enfin d'origine moteur on va dire. Oui oui origine moteur. Bon déjà je vais tester voir si tu me tiens bien aussi. En vrai tu sais sur ce genre de voiture tu peux vraiment mettre carte blanche entre guillemets. Et bon après il faut quand même se fixer un budget parce que tu peux bien évidemment dépasser la valeur de la voiture en termes de prépa aussi. Toi qui a déjà fait quelques tours le fait qu'on soit sur un biturbo avec autant de newton mètres ça ne peut pas un peu traite ça va ? Ça passe tout seul du fait qu'ils ont augmenté la monte au niveau de l'arrière. Après je l'ai fait quand ils étaient en sec. On testera un peu quand ce sera un peu gras. Je pense qu'on pourra en reparler. C'est chaud. En fait j'ai mis un mode 1 où en fait c'est un mode sport avec direction moteur blablabla. Et M2 j'ai mis sport plus avec un MDM mode où en fait c'est l'aide qui intervient légèrement plus tard. Où en fait ça te donne un petit peu l'opportunité de jouer un peu avec l'arrière tu vois quand ça décroche légèrement. C'est trop te mettre en danger parce qu'il y a une assistance. Voilà c'est ça. Parce que moi j'ai testé les trois premiers, puisque j'ai fait six tours la semaine dernière. Les trois premiers tours j'ai testé avec les Z donc en sport plus mais avec aide connectée. Franchement la voiture ça se déclenchait tout le temps. On ne peut pas exploiter tout parce que dès que tu mets un peu trop de gaz la voiture elle coupe l'accélération pour éviter que ça chasse. Et puis tes petits rétrogradages sont très sympas. Avec la ligne ça a apporté. Tu as des petits retours tu vois quand c'est un peu froid aussi. Mais c'est pas trop tu vois ce que dire ça délature pas non plus le côté. Tu vois que c'était pas grand chose tes freins voilà. Tu dois être vraiment heureux là de pouvoir enfin avoir. C'est pas tant la voiture c'est le côté projet Tractool. Parce que là ça va en faire du tout. Bah ouais. Le type tapait ta mouche à l'il y a. Deux jeunes qui croyait que c'était justement pour tuer les moustiques. Tu vas vite approcher les 500 tours avec cette carte. Il faut faire 73 tours pour être rentable. Alors parlons-en du coup à peu près par rapport au prix que tu payes c'est 73 tours pour commencer. Ouais c'est 73 tours parce qu'au final c'est 30 euros le tour. Ouais mon Guillaume merci encore d'avoir tenu la surprise ça a été dur. Ça a pas été évident pour moi parce que le côté joie, le côté partage et puis bon en plus comme tu dis on se cotote quand même très souvent. Bah il y a rien. Donc c'était dur de pas vendre la mèche ou même de pas fauter avec aucune photo dans le téléphone ou quelque chose comme ça. C'est sûr c'est sûr c'est sûr. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on fera un tour avec Guillaume. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour acheter des pièces origine, vous avez la liste des pièces disponibles par Guillaume en description. La deuxième surprise ça sera sur la piste parce qu'il va falloir voir un petit peu... Peut-être ce soir ou demain ou dimanche ou les trois. Si le temps le permet. Bah merci encore mon Guigui et puis on se retrouve sur la piste. Bah oui exactement. Allez ciao tout le monde. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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